Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur CanalTurf.com. Le quintet de ce jeudi 19 mai se déroule sur les poudromes de Fontainebleau où il s'adresse uniquement aux juments. Ma préférée pour ce handicap sera le numéro 1, l'Azamtoff, une jument estimée et préservée par son mentor Claude Lelay qui est installée dans la Sarthe et qui fait du très bon travail, on atteste ses coefficients de réussite. Sachez que l'Azamtoff a remporté 3 de ses 4 dernières sorties publiques, qu'elle a du poids certes mais qui selon moi a les moyens de s'adjuger une épreuve comme celle-ci. D'après son entraîneur, elle pourrait bien viser une liste de numéro 1, l'Azamtoff m'a préférée. Je lui poserai le 12, Nachila, qui certes a échoué lors de ses 4 dernières prestations en pareille société, c'est-à-dire dans les quintet plus, mais attention, elle n'a jamais terminé plus loin que 4e lors de ses 6 dernières courses courues enregistrant même 5 podiums. Il vaut donc lui accorder crédit. Le 2, c'est Rolling Waters, lauréate d'un quintet plus à Compiègne, le prix Benjamin Boutin courant en mars. Elle a prouvé, malgré la surcharge encourue, en se classant 2e d'un nouveau quintet, qu'elle était toujours compétitive à ce poids. On conserve. Le 14, dans cette épreuve, c'est Princesse Charlotte, 4e du prix Benjamin Boutin, devant le numéro 10, Dactylo, 2e ce jour-là. Ou encore le 4, 50 gold, 7e de cette course référence, disputée courant mars à Compiègne. Concernant Princesse Charlotte, elle vient de prouver sa forme dans un handicap à Cagnes. Concernant Dactylo, le 10, sachez qu'elle a déjà remporté son quintet plus, et le 4, 50 gold, quant à elle, a gagné à 5 loups. Elle a été remontée au poids, mais à mon avis, conserve son nom à dire, malgré un numéro, en dehors, dans les stalls de départ. Je retiendrai également le numéro 9, Zacharian, qui, elle aussi, n'a pas été gâtée par le tirage au sort dans les stalls, le 15 dans les boîtes. Cela dit, son unique sortie dans les quintets, c'est soldé par une bonne et encourageante 5e place à Saint-Cloud. Elle nous arrive du sud-ouest, avec des prétentions. Attention également numéro 11, Queen Fossol, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indique son échec enregistré dernièrement à Marseille-Borély, où elle a terminé dernière désemparée. Il faut la racheter, donc auparavant, elle a collectionné des bons résultats, elle était régulière, et avait également fait l'arrivée d'un quintet plus toulousain, disputé courant novembre. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet du jeudi 19 à Fontainebleau, le prix de la forêt de Fontainebleau. Le 1 à Lazamtoff, le 12, Nachila, le 2, Running Waters, le 4, Princess Charlotte, le 10, Dactylo, le 4, 50 Gold, le 9, Zacharian, et le 11, Queen Fossol. A Paris, en Réunion 2, Lyon-Pareilly, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 203 Boxer, qui s'est imposé avec de la marge, 3 longueurs, et ce, sans forcer à Moulin, c'était le mois dernier, une confirmation d'ici attendue, c'est principé aux opposants. A mes yeux, le 204 Bronze Swan, qui a gagné sur ce tracé en début de mois, ou encore le 205 Love Street, qui possède une première chance théorique, mais qui ici devra affronter les mâles. 203, 204, 205. Damien Lecroc présente, en compagnie de son épouse, le 410 Droupil Deladoux, un cheval qui n'est encore jamais gagné, mais qui fait preuve d'une belle régularité, collectionne les places d'honneur, et surtout participe à son premier réclamé, avec la ferme intention de décrocher une première victoire. 410 Droupil Deladoux, le lot est dans ses cordes. Concernant maintenant la 8e, j'ai pu m'entretenir avec Florian Pellemoyne, il présente 813 Bingo d'attaque, son cheval est au mieux, il reste sur une série de places d'honneur, là aussi il en escompte une confirmation, le cheval est toujours au mieux, toujours en pleine forme. La seule réserve, c'est qu'il le prouve plus performant corde à droite que corde à gauche, donc il faudra bien négocier le dernier tournant un peu plus serré de Yonpareilly, mais à part ça, le cheval doit, selon lui, une nouvelle fois terminer sur le podium. Je lui poserai en priorité le 809 bancaire, qui m'avait bien plu à l'occasion de son succès, enregistré dans un quintet plus au mois de février sur les podromes d'Anguin, 813 et 809. Concernant Chartres en Réunion 3, j'ai pu m'entretenir avec Stéphane Meunier, mais avant de vous parler de ses partants, je vous indique le 404 carlant du Vivier. Éric Fournier, son ancien entraîneur, m'a toujours dit que le cheval était en retard de gain, un poulain d'avenir qu'il estime, qui a été façonné, pas bousculé. Il vient de rejoindre l'effectif de Jean-Michel Bazir, et à mon avis, dans ce lot, c'est un lauréat en puissance, le 404 carlant du Vivier. On arrive à Stéphane Meunier, qui aura deux partants dans la 8e, une épreuve réservée aux driveurs amateurs, le 815 Tam Tam de Guégué, qui vient de s'imposer à Chartres à ce niveau, course pour amateurs, c'était pas plus tard que vendredi dernier. Il en escompte une confirmation, mais attention, il présente également le 807 Ultra Dag, qui selon lui, vu ce que le cheval montre le matin à l'entraînement, doit pouvoir terminer devant Tam Tam de Guégué. Donc il ne serait pas surpris de former le jumelé gagnant de cette dernière course, avec le 807 Ultra Dag, vraiment plaisant le matin à l'exercice, qui d'après lui, s'annonce redoutable. D'ailleurs, il n'est pas sûr que Tam Tam de Guégué, qui est pourtant au mieux, puisse lui rendre 25 mètres dans cette épreuve. Donc 807 Ultra Dag, une bonne information, à mon avis, il y aura une cote intéressante, et 815 Tam Tam de Guégué pour une confirmation. Dans cette épreuve, je le ressassurerai pour découpler. Le 812 Vixel, qui a déjà bien fait sur ce tracé, il a déjà gagné sur ce tracé, et ce, en 1-16-1, soit le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Et le cheval sera également pieds nus pour l'occasion. Le 812 Vixel, associé au 807 Ultra Dag et au 815 Tam Tam de Guégué. Voilà pour les renseignements que je pouvais vous transmettre pour ce jeudi 19 mai. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous désormais, demain.